Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de scène radio à la une de l'actualité de ce 18h violence et harcèlement à l'encontre d'enseignants. Le G7, le syndicat d'enseignants le plus représentatif, dit stop et demande la libération des camarades emprisonnés. Concernant la situation et la gestion de la carrière des enseignants, le G7 demande tout simplement le limogé du ministre de la fonction publique. Rebondissement dans l'affaire Sonko Adissar, la sortie hier de la supposée victime présente beaucoup de limites dans le fond comme dans la forme. Un scénario mal écrit selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biaghi. Trop d'hésitation dans la communication qui livre beaucoup de contradictions qui ne concourent pas à renverser la tendance de l'opinion qui persiste et signe qu'il s'agit d'un complot. Jean-Charles Biaghi sera l'invité de ce journal. L'affaire Sonko Adissar, qui suscite beaucoup de menaces à l'endroit de certains médias, le Saint-Pix, syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation. La justice doit être saisie pour éviter que l'irréparable se produise selon Bambakassé. La COVID-19, on en parle également. Le nombre de tests réalisés est toujours en baisse depuis quelques jours, ce qui impacte évidemment sur le nombre de cas recensés et qui donne l'impression d'une baisse des cas de contamination. Mais retenez que cinq décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Et concernant la polémique et des suspicions autour du vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments est parvenue à une conclusion scientifique. Le vaccin est sûr et efficace. Le sport et l'économie complètent ce journal mis en onde par Asante Tchoun. Marie-Rosalie Ndiaye La conférence de presse des syndicats d'enseignants, le G7. Abdoulah Ndiaye, secrétaire général du QSEMS et porte-parole du jour, dénonce. La violence gratte où qu'elle vient, les tortues exercées contre les enseignants et au-delà, les citoyens stigmatisés juste à cause de leur appartenance politique. Les intimidations, les harcèlements et menaces de monde consécutives aux propos diffamatoires du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'éducation. La crise sanitaire ne doit pas être une excuse pour oublier les accords déjà signés, d'où leurs exigences. Le G7 exige l'appurement du passif social avec les syndicats. Le système de rémunération doit être définitivement adressé seul, d'autant que l'État qui s'était engagé à ne plus toucher le régime indemnitaire avant sa correction a manqué à sa parole. La mort des manifestants ne doit pas rester impenue, estime les syndicats d'enseignants les plus représentatifs. Que toute la lumière soit faite sur ces crimes, que les coupables soient identifiés et châtés. Il exige la libération de tous les enseignants, détenus à l'issue de ces manifestations. Les enseignants réclament le paiement des indemnités des examens professionnels et n'excluent pas des perturbations. Les jours à venir. Malgré l'accalmie, la politique enfle dans l'affaire suite beauté avec la sortie hier de l'accusatrice Adissar qui réitère ses accusations de viol avec menace de mort. La jeune femme qui affirme publiquement que l'opposant Ousmane son coloré contrainte à des rapports sexuels. La sortie d'Adissar en scénario mal écrit, beaucoup d'hésitation et des contradictions. Il y a aussi la temporalité. Pourquoi attendre autant de mois pour se prononcer ? Selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques en l'UQAD, la communication est très mal ficelée et ne peut pas impacter l'image de son co. Jean-Charles Biagui sera l'invité de cette édition. Et suite à la sortie médiatique de la masseuse Adissar, certains médias font l'objet de menaces et d'autres intimidations. Le Saint-Pic se dénonce et invite les confrères concernés à prendre leurs responsabilités et de saisir la justice. Le syndicat a fait une déclaration ce jeudi. Voici les propos du secrétaire général Bambakassé avec Rapsa Elimanouane. Ce qui est la motive, c'est le constat fait que de plus en plus des médias font l'objet d'utilisations de menaces basées sur le simple fait qu'on suppose que ces médias-là ne sont pas équilibrés dans le traitement de l'information. Et nous, nous estimons qu'à un moment donné, quand même, il faut citer la fin de la récréation. On ne peut pas, parce que le média a donné la parole à deux parties dans une affaire, reprocher à ces médias-là de l'avoir justement fait. Je pense que c'est le contraire qui aurait dû être reproché aux médias. Et sur cette base-là, prendre des photos de journalistes et autres, les partager dans les réseaux sociaux, c'est comme si on a fait Alixier ou quoi ? Donc, nous, pour prévenir à tout cela, nous demandons, et puis à tout un chacun, qu'il serait dans ce cas précis, d'aller vers la justice. Parce que si on reproche souvent au CELFIX de ne faire que des déclarations. On ne va pas attendre que l'irréparable se produise, comme ça a été le cas il y a deux ou trois semaines. Cette fois-ci, nous demandons aux gens de prendre les devants. On ne peut pas minimiser ces choses-là, parce que l'offre, c'est ouvrir une boîte attendante, qu'il sera difficile ensuite de gérer. Parlons santé à présent avec le deuxième jour de grève du syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé. Le Satsus a décrété 48 heures pour la prise en charge de leurs revendications. Ces travailleurs réclament le reclassement et une prime de spécialisation. Ils évaluent le mouvement et envisagent déjà un nouveau mot d'ordre de 72 heures. C'est aussi c'est secrétaire général de la sous-section de Dakar de Sudsas avec Issegna. Nous sommes en mouvement de grève depuis hier pour une grève de 48 heures, parce qu'il y a une plateforme de mandicative qui a été déposée au niveau du ministère, qui n'a pas eu de suite depuis presque deux ans, au cours de cette plateforme de mandicative qui est le reclassement des techniciens supérieurs de la santé à la HIAD, mais aussi de octroyer une prime de spécialité paramédicale. Depuis l'ordre, il y en a été fait, raison pour laquelle on a déclencé 48 heures de grève. D'ailleurs, pour rappel, les techniciens supérieurs sont dans différents postes. C'est-à-dire que ce sont eux qui font les analyses médicales aujourd'hui dans les hôpitaux, à travers le territoire national. Et ce sont eux aussi qui sont dans les blocs opératoires pour faire endromer les patients, les anesthésistes et les animateurs. Ils sont en kinésie, ils sont en ophtalmo, ils sont en imagerie médicale, ils sont même dans l'enseignement et l'administration. Donc, l'impact va se faire sentir. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la région de Dakar, il y a beaucoup de blocs opératoires qui ne fonctionnent pas presque. C'est le cas de Dabu-Suker, l'hôpital de Pekin, il y a Diamniade aussi. Il y a le roi Boudin qui a fermé ses portes pour la biologie et aussi le bloc opératoire. À Bédois et la kinésie, à Philippe Saint-Germain, à Bas-Ndaou, au GIP. Et même le Dantec, hier, le service de nephrologie a été vraiment anéanti par cette grève. Donc, la cause, c'est parce que depuis 2009, lors du relèvement du niveau de recrutement des salles-femmes et des infirmiers, l'OAS avait exigé une certaine mesure, à savoir le relèvement aussi du niveau des techniciens supérieurs, qui aujourd'hui sont les maîtres et les formateurs des salles-femmes et infirmiers. Il se trouve que ces salles-femmes et infirmiers sont reclassées en licence, alors que leurs maîtres sont toujours restés à la RSI B2. Dès la soirée, nous allons faire une évaluation et probablement, si rien n'est fait, nous allons passer à 72 heures de grève totale. À l'instant, c'est qu'aussi ces secrétaires générales de la sous-section de Dakar du Sud-Sas en grève depuis deux jours pour la prise en charge de leurs revendications. Ces travailleurs réclament le reclassement et une prime de spécialisation. Ils évaluent le mouvement et envisagent déjà un nouveau mot d'ordre de 72 heures. Progression de la pandémie de la COVID-19 au Sénégal, 5 décès et 174 nouvelles contaminations, dont 106 issues de la transmission communautaire, 61 identifiées à Dakar et 45 dans les autres régions. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr Elach Mamadounaï. Sur 1889 tests réalisés, 174 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,21%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 68 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 106 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 61, dont 7 au port, 4 à Liberté 6 et à Rufusque, 3 à Ayof et Sikapembaou, 2 à Dakar Plateau, Mariste, Derklé, Fan Résidence, Liberté 4, Cité Djilimbaï, Parcel Zassény, Jamyajou, 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 Malika, Kermasar, Njahirat, 1 à Jepel, Pointe, Bentali, Cité Kergurgi, Cité CPI, Almadi, HLM Graïof, HLM Grand Medine, Grand Mbaou, Djamogun, Kikin, Cité Tako, Sangalkam, Bambilor, Kernyailo et Yombol. Dans les autres régions, nous en avons eu 45, dont 9 à Kolda et à Ties, 3 à Kaulak, Kedougou, Mbour et Tambakunda, 2 à Joal, Popenguin et Seijou, 1 à Koki, Saréa, Matam, Pout, Richardol, Saint-Louis, Sakal, Darumousti et Geoffior. 317 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mercredi 17 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 37 428 cas ont été déclarés positifs, 33 643 guéris et donc 2 789 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 146 208 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le cycle du recyclage, ce jeudi 18 mars, plus de 180 000 tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année au Sénégal et rien qu'à Dakar. C'est presque 200 tonnes qui sont produites chaque jour et si rien n'est fait, les conséquences sur l'environnement, la santé humaine et la biodiversité risquent d'être désastreuses. Pour changer la donne, le projet Récuplast a fait de l'économie circulaire autour du plastique son cheval de bataille. Makoumba Diagne, directeur général de Proplast qui a mis sur pied le projet Récuplast et joint par Mamdi Arada Silva. Aujourd'hui, seulement 8% des plastiques sont recyclés. Donc, il est urgent d'agir. Il est donc nécessaire vraiment d'agir et de proposer des solutions écologiques et durables. C'est pourquoi Proplast a toujours proposé à travers Récuplast la gestion des déchets plastiques dans une logique d'économie circulaire. Car tout le monde y gagne. Et en termes de réalisation, je peux vous dire qu'en 10 ans, nous avons eu à collaborer avec plus de 50 collectivités locales. Nous avons eu à former plus de 100 collecteurs agréés. Et nous avons permis à plus de 5000 personnes qui sont considérées comme des récupérateurs à avoir des revenus. Et aujourd'hui, par rapport à la distribution de la matière recyclée, nous travaillons avec plus de 20 entreprises industrielles de plastique au Sénégal et à l'international. Cela montre que le plastique aujourd'hui, s'il est traité dans une logique d'économie circulaire, cela veut dire qu'on arrête de consommer et de jeter. Mais si on commence à consommer et à garder nos plastiques dans le but de les valoriser, là on va être sur de nouveaux enjeux qui consistent à transformer le péril plastique en une nouvelle opportunité. Les problèmes de notre secteur sont nombreux. Je pourrais en citer quelques. Aujourd'hui, il y a le manque d'accompagnement du secteur par l'État parce que nos entreprises ne sont pas subventionnées. On peut noter aussi la difficulté dans l'application de la nouvelle loi parce que la nouvelle loi, elle est claire, elle a été votée, elle est rentrée en vigueur. Mais quand on voit la communication sur la loi, on voit uniquement une communication de répression où on parle uniquement des entreprises qui sont en train de transgresser. Alors qu'il y a d'autres dispositions au niveau de la loi qui sont très intéressantes et qui pourraient nous permettre aujourd'hui de régler ces questions-là. Donc il y a aussi le volet formation parce qu'on constate que nous avons d'énormes difficultés dans le recrutement. Sud international Le régulateur européen basé à Amsterdam a également conclu que le vaccin n'était pas associé à une augmentation du risque global d'événements thrombo-emboliques ou de caillots sanguins. En Guinée, les enlèvements de personnes sont devenus récurrents ces derniers temps. Ce mercredi, un opérateur économique a été enlevé et conduit à une destination inconnue par des hommes encagoulés. La nouvelle a été donnée ce jeudi par la famille de Tierno Mamadou Dansoro, grand importateur de motos et véhicules. Les ravisseurs ont neutralisé le chauffeur de l'opérateur économique avant de conduire le patron à une destination inconnue. Les services de sécurité se sont mis en branle pour tenter de retrouver le père de famille sain et sauf. Un reporter sans frontières exige la libération immédiate et sans condition du journaliste Amadou Djouldegalo, détenu en prison pour offense au chef de l'État. L'ONG exhorte les autorités guinéennes à mettre fin aux emprisonnements arbitraires de journalistes. D'autres activistes des droits de l'homme annoncent aussi une plainte contre le pouvoir. Si le célèbre journaliste sportif n'est pas libéré, la dépêche est signée Amadou Ribari. Les nombreux appels n'ont pas fait fléchir les autorités guinéennes qui gardent toujours le journaliste Amadou Djouldegalo en prison. Les associations de presse soutenues par l'organisation guinéenne des droits de l'homme projettent des manifestations pour obtenir la libération du confrère accusé d'outrage au chef de l'État au cours d'une émission politique dans une radio privée. A son tour, Reporters sans frontières regrette que le journaliste écrivain soit détenu malgré la dépénalisation des délits de presse en Guinée. Pour Alassane Diagne, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF, rien ne peut justifier le maintien en détention du journaliste de la télévision d'État. Reporters sans frontières pense que l'incarcération de Amadou Djouldegalo est illégale et témoigne de la volonté des autorités de censurer les voix discordantes. RSF exhorte le pouvoir à se conformer au respect des dispositions de la loi sur les médias et à libérer immédiatement ce journaliste qui est actuellement en mauvaise santé. En Guinée, les journalistes sont régulièrement arrêtés ou gardés à vue à raison de leur travail. Le mois dernier, le journaliste sportif Ibrahim Asadjoba a été condamné à six mois de prison ferme et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens, l'équivalent de 25 000 francs CFA. Depuis d'année également, trois autres journalistes d'une même radio avaient été condamnés, suscitant de vives réactions, poussant le ministre de la Justice à instruire le parquet de faire une déclaration d'appel contre cette décision. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. En sport, dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2022, Aliou Sissé convoque une liste de 26 joueurs expatriés. Malgré le refus de libérer les joueurs africains pour certains clubs européens, à la sélection, le sélectionneur national insiste sur les expatriés pour affronter le Congo et les Swatini. Aliou Sissé pouvait faire confiance aux locaux pour ces deux rencontres. C'est l'avis du journaliste Salif Gallo, joint par Odile Minkillan. Je pense qu'Aliou Sissé a le droit de convoquer tous les joueurs sélectionnables. Qu'ils soient expatriés ou locaux, ils doivent pouvoir les sélectionner. Maintenant, il y a des modalités pour leur libération. Il est vrai que la FIFA, depuis le mois de février, a sorti une série claire qui dit que les clubs ne sont plus obligés de libérer leurs joueurs. Si, à leur retour, il doit faire l'objet d'un isolement d'une semaine. Mais lui, son devoir, c'est de convoquer des joueurs. Que ces joueurs soient des expatriés ou pas, mais lui, son devoir, il l'a fait, c'est de convoquer les joueurs. Dans l'autre sens, on peut se poser effectivement la question de savoir pourquoi il n'a pas convoqué des joueurs locaux, d'autant plus que ces joueurs sont devenus très très compétitifs. C'est une liste de 26 joueurs, quand même, on aurait pu avoir 3 joueurs locaux, notamment les joueurs de Tengue de FC ou de Djaraf, qui sont très très compétitifs et qui sont très bons. Parce que je peux vous donner l'exemple de 3 joueurs ou 4 joueurs qui, actuellement, ont un niveau très très proche des expatriés. Je veux parler de Jean-Louis Barthélémy Diouf de Génération Food, mais je peux parler aussi de Pape Sman Sarko de Tengue de FC, Madiké Khan de Djaraf ou le gardien de l'équipe de Djaraf, Pape Sédou Ndiaye. Pape Sédou Ndiaye, sa sélection serait d'autant plus importante que ce serait un retour en sélection nationale. Et ensuite, il est devenu un spécialiste des balles arrêtées. On sait qu'en sélection nationale, on a besoin de ce genre de joueurs pour les éliminatoires ou les phases finales de Cannes ou le groupe du monde. Le Sénégal joue contre le Congo le 27 mars et contre les Swatini le 30 de ce mois. Des matchs comptant pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Cannes 2022, le Sénégal est déjà qualifié. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de l'enseignant-chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biagui sur les retombées politiques et sociales de la sortie hier de l'accusatrice Doucemane Sonko Adissar. Il s'entretient avec Elah Jmalingay. Jean-Charles Biagui, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Antoine de Dakar. Alors, nous allons parler de l'affaire Sonko. Adissar a fait une sortie hier pour revenir encore sur cette affaire. Alors, est-ce que cette sortie peut impacter sur la médiation en cours ? Il faut d'abord préciser que dans l'affaire qui nous concerne Agui et Sonko, il s'agit d'une affaire de viol. Donc, cette affaire de viol stricto sensu ne nous intéresse pas en tant que politici. Vous m'interrogez en tant que chercheur en sciences politiques. Donc, cette affaire-là stricto sensu, l'affaire de viol, ne m'intéresse. Mais dès l'instant où elle a été politisée, cela intéresse le chercheur en sciences politiques. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il s'agit manifestement d'une stratégie de communication. Et c'est une stratégie de communication qui vise et qui concerne l'opinion publique. Ici aussi, puisque c'est une communication qui concerne et qui est destinée à l'opinion publique, il s'agit de ce que nous, nous appelons la communication politique dans une certaine mesure. Et cela nous interpelle. Maintenant, quelle lecture avoir de tout cela ? Il y a plusieurs lectures qu'il faut avoir. Vous parlez de médiation, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'il y a, c'est vrai, la médiation, mais il y a l'affaire en elle-même. La médiation, il me semble que c'est surtout pour arrêter les manifestations. Donc, s'il y a médiation des acteurs, notamment de certains acteurs de la société civile, de ce que nous pouvons appeler, nous, la société civile religieuse, c'est en particulier pour stopper les manifestations, mais au-delà des manifestations, les violences. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça n'a rien à voir avec l'affaire sur le plan judiciaire qui, de mon point de vue, continue. Est-ce que cela ne va pas remettre en cause la crédibilité d'Ousmane Sonko ? Là aussi, vous posez une question. C'est l'histoire qui nous donnera les éléments de réponse. Mais d'or et déjà, mon point de vue, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ça ramène en cause Ousmane Sonko en particulier, puisque le scénario qui a présidé à cette interview est un scénario très mal écrit. Donc, si vous regardez, et là, je vous parle d'un point de vue de la communication, en particulier de la communication politique. Si vous regardez, il y a beaucoup de limites à cette interview. Déjà, on a le sentiment que ce n'est pas du direct. On a ce sentiment-là, parce qu'il y a de temps en temps, on a l'impression qu'il y a des coupures. Donc, déjà, c'est un problème. Il y a un autre élément qui est important. C'est que lorsque vous faites une communication, en principe, vous visez une grande chaîne. C'est ce qui se fait en général. Mais là, on a visé plutôt, pour ne pas les nommer, l'ERAL.net. C'est vrai, c'est un site qui est connu, mais on aurait voulu, si vraiment il y avait cette volonté de communiquer par rapport à cette affaire-là, on aurait peut-être souhaité que ce soit un média d'auto-audience. Mais si on ne l'a pas fait, c'est pour des raisons bien précises. Parce que nous savons très bien que celui qui pose les questions, parce que ça aussi, c'est un autre problème. On a bien vu que tout ça, c'est orchestré. Il y a une stratégie derrière. Maintenant, est-ce qu'elle a été convaincante ? Vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'enquêtes d'opinion, il n'y a pas beaucoup de sondages. Donc, c'est très difficile pour moi de me prononcer au nom de l'opinion publique. Je peux simplement donner mon sentiment et des hypothèses. Dans les grandes démocraties, on aurait pu, juste après l'interview, faire un sondage qui montrerait le sentiment de l'opinion. Là, en fait, c'est très difficile. Dans le débat public sénégalais, souvent, on fait beaucoup de spéculations. Moi, je ne vais pas le faire, parce que je ne sais pas, encore une fois, ce que réellement pense l'opinion. Je n'ai pas la prétention de dire, voilà ce que pense l'opinion. Mais doré déjà, on voit bien que le scénario est un peu mal écrit. On a l'impression qu'elle lit, ou bien même si elle ne lit pas, elle a des notes. Donc, vous savez, lorsque vous parlez avec le cœur, vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous mette en place un texte. Il y a beaucoup de choses qu'on peut noter. Un autre élément, c'est sur la temporalité. Pourquoi attendre aussi longtemps ? Ça aussi, est-ce que ça n'a pas une tendance à décrédibiliser ? Pourquoi attendre si longtemps ? Pourquoi attendre autant de morts ? Pourquoi attendre pour donner sa part de vérité ? Est-ce qu'elle a été convaincante ? Encore une fois, l'histoire nous le dira. Mais je pense qu'il y a beaucoup de limites à sa communication. C'est une communication qui n'est pas, de mon point de vue, très bien ficelée. Déjà par rapport au tempo, par rapport au discours, par rapport à certaines contradictions, si vous avez suivi l'affaire depuis le début. Donc tout cela me pousse à considérer que, en définitive, cela ne va pas peser, de mon point de vue, même si, encore une fois, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais ça ne va peut-être pas peser ou renverser la tendance de l'opinion. C'est quoi la tendance de l'opinion actuellement ? C'est l'idée de considérer qu'il s'agit d'une instrumentalisation judiciaire d'une affaire, c'est vrai, privée, que c'est une instrumentalisation politique de la justice qui a conduit à la réalité que nous connaissons actuellement. Donc cette sortie peut avoir l'effet contraire ? Oui, absolument, c'est là où je veux en venir. Ce n'est pas avoir, c'est vrai, le contraire, l'idée, c'est de convaincre une opinion. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous parlais de tempo. Le tempo est très important dans la communication. Vous ne pouvez pas attendre après plusieurs semaines de tergiversation où les gens cherchent où est celle qui accuse et du jour au lendemain sur un site qui n'est pas non plus le plus grand site sénégalais, avec des questions plus ou moins préparées, avec une lecture de texte. Est-ce que vous pouvez convaincre dans ces conditions-là ? Encore une fois, l'opinion, nous le saurons, nous le saurons probablement, mais bon, c'est très difficile pour moi pour l'heure d'être catégorique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'enquête réalisée au Sénégal. Mais une chose est sûre, c'est que c'est mon sentiment personnel, c'est que je ne suis pas sûr qu'avec les arguments de la principale concernée, qu'on puisse éloigner pour de bon l'idée d'un complot. Et c'est très important, elle a essayé tout au long de son discours d'expliquer en définitive qu'il ne s'agit pas d'un complot. Donc si vous voulez, et ça aussi, ça pose un problème, parce qu'au lieu de se défendre elle-même, au lieu de chercher des arguments pour se mettre elle-même en lumière, elle a essayé de dédouaner le président de la République, de dédouaner les autorités. Et ça, c'est vrai que ça fait, non seulement c'est gênant, mais contrairement à ce qu'elle a voulu, il me semble que ce qu'elle dit accrédite même la thèse du complot. Quel est l'intérêt pour elle d'expliquer qu'il ne s'agit pas d'un complot et que les autorités ne sont pas mêlées à cette affaire-là ? Ça, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Jean-Charles Biaghi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques à l'Université Chérent-Pédiot de Dakar. Place à présent au Journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, l'espoir est permis pour la relance des chemins de fer du Sénégal. Sentiment du secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du RAI, Mambay Tunkara, revient également sur leur principale doléance sociale. Le chemin de fer Dakar-Bomoko, actuel le chemin de fer du Sénégal, est à la croisée des chemins. Le chef de l'État, récemment lors de sa rencontre avec la coalition des quatre centrales, a manifesté sa ferme volonté à relancer le secteur, avec ou sans les partenaires au développement. L'État du Sénégal, dans le vote de la loi rectificative des finances 2021, a programmé un montant de 10 milliards pour la phase de relance et de reprise des activités entre Dakar et Tamba, avec un terminal à conteneur à Tamba. Les chantiers de réfection et de réhabilitation de la voie ferrée et des infrastructures sont en cours de négociation. Il faut reconnaître que l'espoir est permis. Récemment, dans sa politique de relance de l'économie et de bourser le secteur de l'emploi des jeunes, l'État du Sénégal a prévu un montant de 300 milliards, à raison de 100 milliards par année, pour booster l'emploi des jeunes. Le chemin de fer est un secteur qui peut faire vite 500 emplois dans cette phase de reprise des activités, en attendant la mise en place de la politique ferroviaire nationale qui va permettre à toutes les localités enclavées de recevoir la ligne ferroviaire. De ce point de vue, ce secteur doit être un secteur clé pour cette politique d'emploi des jeunes et de relance de l'économie post-Covid-19. Nos seules inquiétudes vont dans l'assainissement de l'environnement social. Et de ce point de vue, nous remercions les autorités de nous avoir accompagnés pendant toute cette phase de difficulté de subventionner nos salaires. Et ensuite, dans cette phase, nous demandons encore une fois aux autorités de nous accompagner à assainir l'environnement social. Aujourd'hui, nous sommes interpellés par le non-payement des indemnités de départ à la retraite des travailleurs qui sont partis à la retraite depuis l'année 2020. Nous sommes interpellés par le non-reversement des causations dans les institutions sociales, la présentation médicale, les retards répétés des salaires. Nous lançons un appel aux autorités de mettre les moyens à la direction générale des chemins d'affaires afin de pouvoir respecter son deadline de reprise des activités dans les parimètres de décembre 2021. On est au mois de mars et on va vers l'hivernage. Si les moyens ne sont pas débloqués, je pense que cette phase de reprise des activités ne sera pas objective. Son U2 pour le Journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le Journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passée de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Violence et harcèlement à l'encontre d'enseignants. Le G7, le syndicat d'enseignants le plus représentatif dit stop et demande la libération des camarades emprisonnés. Et concernant la situation et la gestion de la carrière des enseignants, le G7 demande tout simplement le limogé du ministre de la Fonction publique. Rebondissement dans l'affaire Sonko Adissar. La sortie hier de la supposée victime présente beaucoup de limites dans le fond comme dans la forme. Un scénario mal écrit selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biaghi. Trop d'hésitation dans la communication qui livre beaucoup de contradictions à des contradictions qui ne concourent pas à renverser la tendance de l'opinion qui persiste et signe qu'il s'agit d'un complot selon l'enseignant-chercheur. L'affaire Sonko Adissar qui suscite beaucoup de menaces à l'entroit de certains médias. Le Simpix syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation. La justice doit être saisie pour éviter que l'irréparable ne se produise. La COVID-19 au Sénégal. Le nombre de tests réalisés toujours en baisse depuis quelques jours ce qui impacte évidemment le nombre de cas recensés et qui donne l'impression d'une baisse des cas de contamination. Mais retenez que 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Et concernant la polémique et les suspicions autour du vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments est parvenue à une conclusion scientifique. Le vaccin est sûr et efficace. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la chronique Sudnutrition. Nutrition.